Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire pour réaliser une table des matières ou sommaire de façon automatique avec le logiciel Word. Donc c'est ce qu'on voit ici à l'écran, vous allez obtenir ce genre de table des matières. Ça va vous éviter de copier un à un tous les titres, ce qui est très très long. Vous n'avez pas non plus besoin de faire de tableau. Et en plus, vous voyez que le rendu est très très propre, c'est très bien aligné. Donc on va voir tout de suite à partir de ce document ici qui est un cours qui comprend environ une cinquantaine de pages. Dans ce cours, nous avons bien sûr plusieurs titres ici de chapitres, plusieurs paragraphes que j'ai numérotés. Pour le moment, quand on clique sur, par exemple ici, le premier titre, je viens ici dans la page d'accueil, dans cet petit rectangle ici. Et vous voyez que ce premier titre, pour le moment, est sélectionné comme normal. Donc ce n'est pas ce qu'on souhaite, on va modifier, on va voir comment. Si je viens ici dans la partie gauche de mon document, j'ai inséré le volet de navigation accessible à partir ici de l'onglet affichage. Et bien, dans le volet de navigation, vous avez ici indiqué titre et on voit qu'en dessous, nous n'avons aucun titre détecté actuellement par le logiciel Word. Donc il va falloir bien sûr, dans un premier temps, indiquer à Word où se trouvent les titres dans votre document. C'est un travail que vous pouvez faire au fur et à mesure de l'écriture. On va le faire nous maintenant, vous allez voir, c'est quand même assez rapide. Dans ce document, j'ai quatre niveaux de titres. Donc j'ai déjà sélectionné une mise en page, on peut la modifier bien sûr. Donc ce que je fais, c'est que je me place sur chacun des titres. Je viens ici dans la page d'accueil et je vais choisir le niveau du titre. Donc là, il s'agit d'un titre de niveau 1. Je clique et vous voyez que l'aspect du titre, sa mise en page a été modifié. Et puis dans la partie gauche, au niveau du volet de navigation, vous avez le premier titre qui s'est affiché. Donc vous avez compris, je vais sélectionner un à un tous mes titres, donc chaque niveau de titre. Et puis ici, niveau 2. Et on va voir s'afficher dans la partie gauche tous les titres de mon document. Et quand ce sera terminé, on verra comment insérer la table des matières qui s'affichera en début du document. Donc je vais procéder à la sélection des titres. Donc une cinquantaine de pages, on se revoit dans quelques instants quand j'ai terminé. Donc j'ai terminé de sélectionner mes titres. Vous voyez, ça m'a pris à peu près 4-5 minutes pour l'ensemble du document, donc c'est assez rapide. Je le reprécise, normalement c'est quelque chose qu'il faut faire au moment de l'écriture du document, mais qui peut tout à fait être réalisé à la fin. Nous allons maintenant, avant d'insérer la table des matières, vérifier si on n'a pas fait d'erreur ou s'il n'y a pas d'oubli. Et pour ce faire, on va utiliser le volet de navigation à gauche. Donc c'est extrêmement pratique, ça vous permet de voir tous vos titres. Donc on voit si on a des erreurs de numérotation ou si on a des oublis par exemple. Donc on voit bien la différence par rapport à tout à l'heure. Au début, on n'avait rien du tout dans cette partie. Donc maintenant, tous les titres se sont affichés. Donc la première erreur que je vois ici, j'ai un vide. Donc je vais cliquer ici parce que c'est interactif. Je clique et vous voyez, je suis au milieu d'un vide. Et là, j'ai sélectionné le titre 2. Je me suis trompé. Donc je vais aller sur normal. Voilà. Et donc ce vide a disparu. Je vérifie si on a d'autres erreurs de numérotation. Donc ici, ça a l'air correct. Je descends. Pour l'instant, ça a l'air correct. Ici, je vois par exemple, j'ai le point 1, 2, 3, 4. Et puis, j'ai répété le même chiffre. Donc je vais modifier ici cette valeur. Ce sera 5. Et là, bien sûr, ce sera 6. Voilà. Je termine le document. Visiblement, ici, il ne s'agit pas d'un titre. Effectivement, c'est du paragraphe normal. Voilà. Donc j'ai terminé la sélection des titres. A priori, tout ça est correct. Je vais me placer au début de mon document. Je viens ici sur la petite flèche dans le volet de navigation. Je clique et ça m'amène directement envoyé sur la première page. Et je vais maintenant pouvoir insérer la table des matières. Donc pour ce faire, je viens dans l'onglet ici, références. Je clique. Et sur la partie gauche, vous avez table des matières. Donc vous cliquez. On vous propose des tables des matières automatiques. Avec des petits pointillés, avec du gras, etc. Vous pouvez aussi aller sur la table des matières personnalisées. Vous voyez, vous pouvez modifier, par exemple, les petits caractères après l'écriture. Donc soit des petits pointillés, des tirs, etc. Vous pouvez choisir les niveaux affichés. Donc ici, c'est 3. On peut, bien sûr, en indiquer 4 ou alors moins. Pour ma part, je ne vais pas modifier. Ok. Donc j'ai choisi la première table des matières. Et vous voyez, voilà, elle vient de s'afficher. Donc c'est instantané, c'est automatique. C'est extrêmement rapide. L'intérêt aussi de cette table des matières, vous voyez, quand je passe mon curseur au-dessus, c'est indiqué CTRL plus clic. Et vous pouvez accéder directement à la zone qui vous intéresse. Donc c'est ce qu'on va faire. CTRL, par exemple, ici, clique. Voilà. Et j'arrive directement dans la zone qui m'intéresse. Cette table des matières, également, elle est interactive. Donc on voit qu'on peut accéder aux paragraphes concernés. On peut aussi la modifier, la mettre à jour de façon très, très rapide. Donc imaginez, par exemple, ici, je viens sur le chapitre 2. C'est une erreur. Le chapitre 2 se situe à la page 7. Donc ce n'est pas bon. Je vais, voilà, le placer dans la page suivante. Je reviens dans la table des matières. Je clique sur la table des matières. Et vous avez toujours, selon l'onglet ici, références, mettre à jour la table. Je clique. On peut soit mettre à jour le numéro de page, soit mettre à jour toute la table. Donc pour la part, ce sera le numéro de page. Alors, on est ici, sur le chapitre 2. C'était à la page 7. Ok. Et voilà, vous voyez, chapitre 2. Maintenant, il est à la page 8. Donc quelque chose qui est extrêmement propre, extrêmement rapide. Mise à jour tout à fait possible de façon instantanée. Donc vous modifiez les titres, vous modifiez le numéro des pages. Vous pouvez à tout moment, en cliquant sur la table des matières, la mettre à jour. On peut aussi la mettre à jour en appuyant sur la touche F9. C'est la même chose. Vous voyez, j'ai appuyé sur F9. Et vous avez le même petit rectangle qui s'affiche. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va être utilisé par les étudiants. Donc ça évite beaucoup d'erreurs quand vous copiez les titres un à un. Ou alors quand vous réalisez l'étape des matières avec des tableaux. C'est beaucoup plus simple de cette façon.